La question à tour de rôle, comme ça vous n'êtes pas perdu pour les questions. Donc pour la question 1, les réponses correctes c'était A et E, la B elle est fausse parce que du coup on parle des nucléons, ce sont des nucléons et pas des neutrons, la B elle est fausse parce que c'est la définition du nombre de masses et la D elle est fausse parce que c'est les mauvaises unités. Pour les questions suivantes, c'est Atali, je vous laisse reprendre la parole. Alors, la 2 c'était BC, donc la A c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg, donc le principe d'incertitude d'Heisenberg annonce qu'il est impossible de connaître avec l'incertitude de la position et la quantité de mouvement d'un électron, d'un atome. Donc la BC c'était vrai, la D c'est faux, donc pour une molécule diatomique hétéronucléaire, le diagramme énergétique est symétrique de même que pour une molécule diatomique homonucléaire. Donc faire attention, en fait, quand il y a des molécules hétéronucléaires, ça veut dire qu'ils ont deux atomes différents, le diagramme énergétique est plus symétrique parce que les atomes ont des niveaux d'énergie différents, donc il faut s'adapter à ça. Et pour la E, le spin total de la molécule de dioxygène est égal à 1, donc la molécule est paraméniatique, donc la 2 c'était BC1, la 3 c'était A, donc la molécule de borane elle est bien plane, donc faire attention avec rebouillon au piège linéaire et plane parce que pour lui, linéaire et plan, c'est pas pareil, donc le borane il est plan, le méthane il est hybridé sp3 et non sp2. La molécule d'eau elle est linéaire, c'est faux, la molécule d'eau elle est tétrahydrique parce qu'il y a les doublés non liants, enfin les doublés libres qu'il faut prendre en compte. Le cyanure c'est un ligand à champ fort et la E, un complexe avec une géométrie plan carré, elle doit avoir une hybridation dsp2. Ça va jusqu'à présent, pas de question ? Pourquoi le méthane c'est sp3 ? Sp3 parce qu'en fait le carbone il doit avoir la place pour 4 électrons, parce qu'il lui manque 4 électrons pour respecter la règle de l'octet et du coup il faut qu'il y ait l'hybridation entre la couche 2p du carbone et les 3 couches S des 4 atomes d'hydrogène, les 4 couches S. Du coup ça fait une hybridation sp3. C'est bon ? Pas d'autres questions ? Pour la 4, les fonctions d'état sont des grandeurs intensives ? La 4 c'était la réponse B. Les fonctions d'état sont des grandeurs intensives, c'est faux, c'est des grandeurs extensives. Extensives, c'est-à-dire proportionnelles à la quantité de matière. La B, c'est vrai, l'entropie c'est une mesure du désordre du système. La C, d'après la loi de Joule, la détente d'un gaz parfait contre le vide produit un travail non nul. C'est faux, c'est un travail qui est nul, donc il n'y a pas de travail qui est produit. Pour la D, en l'absence d'échange avec l'extérieur, l'énergie interne d'un gaz ne varie pas, sauf si la pression et le volume varient au sein du système. C'est faux, l'énergie interne du gaz ne varie pas, même si la pression et le volume varient au sein du système. Et la E, l'entropie standard de formation des corps simples est toujours nulle, c'est faux. Elle n'est pas toujours nulle, elle est nulle qu'à une température différente de 298 K. Elle n'est pas nulle, pardon, à une température différente de 298 K. Donc, elle n'est pas toujours nulle. Et ça, je crois, c'est tombé en anal, la E. La 5, donc pour les questions de réaction d'oxydo-reduire. La A, je crois que c'est un problème. Comment ? Ah voilà, là, on te réentend. Ah, ça va. Si je ne parle pas, on m'entend pas. Du coup, la A, l'équation de NER, ça permet de calculer la force électromotrice d'une pile à partir des potentiels rédocs standards des deux électrodes. Donc, c'est vrai, dans la correction, j'ai mis la formule. Bon, il n'y a pas besoin, je pense, de la connaître par cœur, c'était là, mais au moins savoir à quoi elle s'acerve, puisqu'elle est importante. Donc, la B, les réactions d'oxydo-réduction sont inversibles et spontanées. Elles s'accompagnent d'une variation d'anthalpilibre delta G, c'est vrai. La C, c'est... Un oxydant est un corps ionique ou une autre capable de capter un ou deux électrons provenant d'une autre espèce chimique qui se trouve à leur oxyder. C'est faux. Il se trouve réduit parce que l'oxydant, s'il capte l'électron de quelqu'un d'autre, il va donc gagner des électrons et donc être réduit. C'est bizarre parce que le mot réduit est pour gagner, mais vu que gagner, un gain d'électrons, c'est une réduction, on dit qu'il est réduit. Donc, attention à ça. Les réactions d'oxydo-réduction permettent la production d'un travail électrique, c'est vrai. Le nombre d'oxydation d'un corps simple est nul, c'est vrai. Donc, les réponses étaient A, B, D, E. OK. Pour les réactions acido-basiques. La A. Le pH de neutralisation d'un acide fait par une... Excuse-moi. Je pense qu'en écurie, ça parle beaucoup. Là, je veux que vous les cassiez en deux, ces deux twitters-là. Donc, si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas d'accord avec leur question, vous leur dites. Voilà. C'est une parenthèse. Ça marche. Cassez-nous. Là, donc là, A, le pH de neutralisation est différent. Non. Le pH de neutralisation d'un acide fort par une base forte, il est égal à 7. Mais pour la neutralisation d'un acide faible par une base forte, il est différent de 7. Donc, c'était faux. La B, c'est faux. L'effet tampon est maximal quand le pH est égal au pKa. La C, elle est fausse. Un acide faible, il a un pKa fort. Et un acide fort, il a un pKa faible. Donc, savoir que c'est le contraire. La D, c'est faux. L'intérêt des solutions de tampon, c'est de maintenir le pH constant. Et la E, elle est vraie. Le pH ne donne aucune indication sur la force des acides et des bases. Dernière question, donc, sur la thermodynamique des solutions. Question 7. Donc, question 6, pardon, il n'y avait que la E. Question 7, la A. Est-ce que tu peux donner les réponses avant de faire la correction ? Tant de dire A, B, A. Merci. Donc, la 7, c'était que la E. La A, donc, les alcools étant des molécules apolaires, ils ne présentent pas de moment dipolaire. C'est faux. Les alcools sont des molécules polaires. Donc, ils présentent un moment dipolaire intense. La B, une dissolution endothermique est favorisée par la diminution de la température. C'est faux. Une dissolution endothermique, elle va absorber la chaleur. Donc, plus la température extérieure, elle augmente, plus la dissolution endothermique sera favorisée. Là, c'est à propos des liaisons de Vandel-Walls. Les interactions entre molécules dont une seule présente un moment dipolaire permanent, sont appelées forces de London. C'est faux. Quand il y a... Donc, ça, c'est le cas des forces de Dubai. Les forces de London s'exercent entre deux molécules ne présentant pas de moment dipolaire intense. Là, D, la molarité s'exprime en mol par kilogramme par kilogramme. Ça, c'est pas gentil. Donc, petit moyen homotechnique, c'est LMRV. Donc, pour la molalité, molalité, c'est... Il y a deux L. Donc, il y a un L. C'est LM. Donc, j'ai mis dans la correction parce que c'est un peu tordu. Mais quand la molalité, c'est rapporté sur une masse et la molarité, c'est rapporté sur un volume. LMRV. Donc, la molarité s'exprime en mol par litre. Et la E, elle est vraie. Ensuite, je passe la main à mon cher ami Brian. Pas de questions sur le premier poli du 1 ? Non, je crois que j'ai bien compris le moyen mémotechnique. Tu sais pas quoi ? J'ai bien compris le moyen mémotechnique. LMRV, avec l'amonté. La phrase, c'est LMRV. LMRV. Parce que dans molalité, il y a... Ah, super. Parce que dans molalité, il y a un L. C'est la question 7. Dans la molalité, il y a un L. Donc, LM. L de molalité M de la masse. Donc, molalité, c'est rapporté à la masse. Et RV. RV, donc molarité. Il y a le R, c'est le R de molarité. Et rapporté sur un volume. Ah, ok, très bien, je crois. Merci. Voilà. Ok, est-ce que vous m'entendez ou pas ? Parce que je crois que j'ai un petit problème de son. On t'entend, mais on t'entend à 10 kilomètres. Je suis devant le... Vous m'entendez un peu mieux, là ? Ouais, ça va. Ok. Du coup, moi, j'ai fait la question 8. La question 8, c'était sur l'électronégativité. Donc, bon, il n'y avait pas énormément de difficultés. C'est les cours faciles de termes. Les réponses, c'était CDE. CDE, la A, elle était fausse, du coup, parce que la valeur de l'électronégativité croît de bas en haut dans une colonne du tableau périodique. Et la B, elle est fausse parce qu'au-dessus de cette diagonale, les éléments sont tous des non-métaux. Ok ? Donc là, voilà. C'est les deux pièges. C'est des pièges courants pour ce cours. Donc, pas de difficultés. Ensuite, question 9, c'était sur effet mesomère, effet inductif, tout ça. Là encore, c'est vraiment des questions de type anal, quoi. Il n'y a pas de difficultés. Et les réponses, c'était banco. Voilà, tout était juste. Bon, je n'ai pas voulu faire de piège sur ce cours parce que c'est un cours où le jour du concours ne fera pas de piège. Donc, vérifiez quand même. Mais en général, les questions sur ce cours, elles ne sont pas très, très compliquées. Brian ? Ouais ? Juste la question 1D. Pourquoi elle est fausse ? 1D. Alors, c'est les... Normalement, c'est des grands M. J'avais fait la même piège. Le même piège, il me semble, là, une autre curie. OK, merci. OK. Du coup, pour la 10, en fait, je me suis trompé dans la question A. C'était la molécule 1 et 2. C'est pour ça que, du coup, sinon, il n'y avait aucune réponse juste. Mais donc, en fait, si... Donc, comptez juste la question parce que... Il nous a dit que c'était 1 et 2 après. J'ai modifié. La seule réponse juste, c'était la A. Ça modifiait ? Du coup, la seule réponse juste, c'était l'item A. Et donc, si on regarde le sens, voilà, en zoom, c'est compliqué. Mais on voyait bien que j'ai mis toutes les lettres inverses. Donc, la 1, elle est S. La 2, elle est R, etc. Du coup, si on a mis tout faux ? Parce que moi, je n'avais pas vu qu'il avait modifié. Mets le point. Mets le point. Parce que c'est... Si, par exemple, si quelqu'un, il a mis la C, la D, la E, non, là, tu ne mets pas le point. Mais si quelqu'un, il n'a rien mis, tu lui mets le point. Ou s'il n'a mis que la B, tu lui mets 0,5. Parce que la A, elle était fausse aussi. OK ? OK. J'ai juste une question. Pourquoi la 2, elle est fausse ? C'est comme la 1, sauf qu'on a juste... Enfin, pas tourné, parce que c'est exactement comme la 1. La molécule 2, tu parles ? Oui. Parce qu'en fait, le H, du coup, là, il est en arrière. Est-ce qu'on voit ma souris ici ou pas ? Non, on la voit. Vous la voyez ou pas ? Oui, oui. Donc, en fait, celui qu'on va numéroter en premier, ça va être ici. Ça va être le OH ici. Et celui qu'on va numéroter en deuxième, ça va être lui. OK ? Et vu que le H, il est en arrière, donc, on prend le sens tel quel. Donc, ça fait dans ce sens. Et dans ce sens, si ça tourne dans ce sens, c'est R, OK ? Et donc, là, dans la formule 2, je vous avais mis S. Oui, mais il ne faut pas juste remettre la molécule bien. Si on la remet exactement comme la 1. Oui. Dans la 1, elle est bien S. Mais pourquoi la remettre comme la 1 ? Elle est déjà bien. Le H, dans les deux cas, il est derrière, OK ? Ça ne change rien, qu'il soit à gauche ou à droite, sur la figure, ça ne change rien. Là, c'est juste... Ce qui est différent, c'est l'emplacement des atomes des liaisons OH et C2H5, OK ? Là, tu vois qu'ils ne sont pas au même endroit. OK. En fait, si tu veux, c'est des énonciomères, il me semble. Parce qu'ils sont symétriques, mais ils ne sont pas superposables. OK. C'est bon ? Oui, merci. Je me trompe, mais je crois que c'est ça. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais faire pareil avec la 4, juste la numérotée, pour montrer que c'est S ? La 4, OK. Bon, alors, du coup, si on se base par rapport aux règles de CIP, là, le CH3, c'est le mouvement le moins important. Donc, il est derrière, donc on ne le compte pas. On va prendre le sens de la molécule telle qu'elle. OH, il est prioritaire sur C2 et sur CHO. Donc, OH, c'est le 1. Entre C2 et CHO, c'est CHO le deuxième. Donc, ça fait 1, 2, 3. On tourne comme ça. OK. Donc, ça va faire… Ça, c'est S. OK. Et du coup, la molécule, j'avais mis la molécule 4 et R. Du coup, c'est faux parce que c'est S. C'est bon ? Oui, c'est bon. Merci. C'est bon ? OK. La question 11, du coup. La question 11, les réponses correctes, c'était ADE. OK. La B et la C étaient fausses, en fait, parce que le nom de cette molécule, c'est le 2,4-méthylhexane. OK. Tu peux nous montrer comment on fait, s'il te plaît ? Pour ça ? Oui. OK. Alors, en fait, il faut se baser d'abord par rapport à la chaîne la plus longue. Donc, la chaîne la plus longue, c'est… Ici, en fait, il y a C2H5, mais c'est comme si on avait un C en dessous. Donc, on pourrait se dire est-ce qu'on part de là ou là, mais on part d'ici. Donc, on compte le nombre de carbone d'abord. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est hexane. Et pour savoir les groupements méthyl, et bien là, c'est pareil, il y a un groupement où on se base par rapport aux… On essaye, en fait, de mettre les chiffres les plus petits, OK ? Donc, si on part dans ce sens, si on part dans ce sens, et bien en fait, on va avoir… On va avoir le groupement CH3, le premier, qui va être sur le troisième carbone. Alors que si on part dans ce sens, on va avoir le premier groupement… Le premier groupement, pardon, CH3, qui est sur le deuxième carbone. Donc, on part toujours pour avoir les chiffres les plus petits. Donc, ça va nous faire hexane pour le nom de la molécule, 2 méthyl et 4 méthyl. Donc, dans la nomenclature, on dit 2,4 méthylhexane parce que c'est un hexane avec 2 méthyl et on dit 2,4. Et pourquoi est-ce qu'on dit 2,4 et pas, par exemple, 3,6 ? C'est qu'en fait, il faut toujours… Je ne sais pas comment on dit, mais il faut toujours avoir la priorité pour les chiffres les plus petits, OK ? Par contre, c'est pentane, parce que du coup, c'est la ligne, elle fait 5 carbones. Et non, elle en fait 6. Un carbone ici, un carbone ici, un carbone ici. Pardon, je n'avais pas vu ces 2 en bas. Un carbone ici, un carbone ici et encore un carbone là. Mais il n'est pas représenté. Voilà, du coup, c'est pour ça que c'est… C'est pour ça. OK ? Il y a des questions sur ça, sur la 11 ? Donc, les réponses, c'est ADE. Pourquoi la D est juste ? Le dos des cannes a une formule brute de C12H26. Eh bien, si tu te bases par rapport à la formule que tu vois dans la E, tous les alcanes linéaires, machin. CNH2N plus 2, eh bien, le dos des cannes, c'est avec du coup 12 carbones. Et donc, tu fais C12 plus 12 fois 2, 24, plus 2, donc 26. Oui, OK, merci. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Voilà. Donc, par contre, pour la question 12 et 13, on s'excuse avec Benjamin. On n'a pas capté que les achilles carboxyliques, en vérité, ils n'étaient plus au programme, parce que la cour, elle a été annulée. Mais du coup, on vous a fait quand même des questions dessus. Donc, voilà. La 12 et la 13… Annulez les questions et vous noterez sur 38. OK. Allo ? On m'entend ? Oui, oui. Du coup, on annule. Annulez les deux questions, oui. Tu peux juste donner les réponses quand même, s'il te plaît ? Oui, pas de souci. Alors, du coup, la réponse 12, c'était les items B, D, E, les items justes. La A, elle est fausse parce qu'en fait, ce n'est pas une réaction de dégradation de Hoffman, c'est une réaction de Humsdicker. OK. Ce n'est pas les mêmes réactifs. Et la C, elle est fausse parce qu'en fait, vous le verrez dans la correction, je vous l'ai mis. Bon, du coup, c'est en vert, mais je vous l'ai mis quand même. En fait, on obtient un bromo-alcane. Donc, c'est pour ça que la D est juste, mais que du coup, la C est fausse parce que ce n'est pas nécessaire. OK. Et pour la question 13, les items justes, c'était les items C et D. Donc, la A, elle est fausse parce que quand on fait réagir une amine primaire, ça donne toujours une amine primaire quand on fait réagir avec ces réactifs. OK. C'est une propriété de cette réaction. Et donc, la A et la B, du coup, sont fausses parce qu'on parle d'alcool, des acides carboxyliques, c'est faux. La C, elle est vraie parce que le chlorure de sophonie, c'est une autre réaction, du coup, sur les acides carboxyliques. Et la E, elle est fausse parce que dans la D, on vous dit que c'est une mine et du coup, la E, elle est obligatoirement fausse. OK. Donc, je vais passer la main à Benjamin pour les questions suivantes. Benjamin, tu vas jusqu'à quelle question, toi ? La 17. Et moi, je reprends pour la 18. OK, ça va. Bon, je te laisse. La 14, donc, c'était la réponse D. Un alcool primaire est moins acide qu'un alcool tertiaire. C'est faux. Un alcool primaire est plus acide qu'un alcool tertiaire. Pour l'acidité, donc, alcool primaire, plus acide qu'alcool secondaire, plus acide qu'alcool tertiaire. Pour la B, la réduction d'un acide carboxylique par ALIH4 suivi d'une hydrolyse conduit à la formation d'un alcool secondaire. C'est faux. Ça conduit à la formation d'un alcool primaire. La C, la déshydratation d'un alcool tertiaire en milieu acide et en chauffant se déroule selon un mécanisme E1. C'est faux. Donc, pour les alcools... Oui. Et pourquoi c'est faux ? Pourquoi c'est faux ? C'est vrai ? C'est texto ou court ? La C ? Oui, c'est juste. Oui, c'est vrai. Alcool 3, c'est E1 et Alcool 1, c'est E2. Oui. Oh non, j'ai mis... Attends. Oui. Je voulais mettre alcool primaire et autant pour moi. Donc, la déshydratation d'un alcool... Donc, là, celle est juste, donc c'est CD. Donc, le mécanisme E1 concerne les alcools tertiaires. Et pour les alcools primaires, c'est le mécanisme E2. Donc, excusez-moi, c'est bien juste. Donc, la D, les alcools sont susceptibles de former des liaisons hydrogènes intermoléculaires. C'est vrai. Et la E, la déshydratation d'un alcool selon un mécanisme E1 se déroule en une étape. C'est faux. C'est en deux étapes. Première étape, formation du carbocature. Étape l'an, d'irréversible. Bon, là, je vous mets le détail, mais ce n'est pas très, très important à savoir. Et la deuxième étape, l'arrachement d'un déshydrogène pour former la double liaison, qui est une étape rapide. OK, donc CD. OK, en fait, je me trompais dans la correction, mais c'est CD. La 15, donc ça, c'est une réaction, c'est la réaction, l'élimination de Hoffman, qui tombe très souvent, donc à bien connaître. En correction, j'ai mis le dessin. Je ne sais pas si vous l'envoyez en actuel. Non, vous ne voyez pas en ce moment. Donc, j'ai mis le dessin de correction pour que ça soit clair. Donc, je vous expirai rapidement. Donc, là, en gros, la mine, il va être… Ah, voilà. Donc, vous avez chaque groupement où il atterrit. Donc, il y a formation de l'alsène le moins substitué, et pas le plus substitué, donc ça, c'est le piège. Donc, du coup, l'alsène le moins substitué, c'est le legs 1n. Pareil, comme il disait Brian, il faut que le carbone qui porte la fonction, donc ici, la fonction alsène, il soit de numéro le plus petit. Donc, du coup, on va dire que c'est le legs 1n et pas le legs 2n, bien que le deuxième carbone soit impliqué aussi dans la double liaison. Donc, il y a formation d'eau et formation d'un amine. Donc, voilà. Du coup, la A, le composé 1 et le legs 1n, c'est vrai. Donc, c'est AE, pardon. La B, elle est fausse. Le composé 1 est une amine, c'est vrai. La D, la réaction conduisant au produit 1, est une réaction de décarboxylation. C'est faux. C'est donc une élimination de Hoffman. Et la E, l'hydratation de 1 en milieu acide H2SO4 conduit à l'hexane 2-Hol. Donc, c'est vrai parce qu'il faut suivre la règle de Markovnikov et on obtient l'hexane 2-Hol. Pourquoi on ne met pas la double liaison sur le deuxième carbone, justement ? C'est-à-dire ? Genre, pourquoi ce n'est pas x2n et pourquoi c'est x1n ? C'est ce que j'ai... En fait, Brian, tu peux mettre la photo de correction ? Ouais. Parce que c'est le moins substitué, non ? Parce qu'en fait, la double liaison, elle est entre le x1n et le x2n, comme j'ai mis. Donc, tu as le carbone 1, j'ai mis les numéros en plus en dessous. Donc, tu as le numéro 1 et le numéro 2. En fait, tu pourrais dire que ça s'appelle le x2n, mais comme on veut que le carbone qui porte la fonction, il soit de numéro le plus petit, on dit x1n. Ah, OK. OK ? Le x2n, en fait, ça serait une double liaison entre le deuxième et le troisième carbone. OK ? Ouais, merci. Donc, c'est bon. La 16. Alors, le composé 1 est un alcool primaire. Alors, déjà, on regarde la réaction. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a une cétone qui... Est-ce que tu peux remettre l'image de l'UCM ? En fait, les deux sont d'accord ici. Merci. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ALIH4, donc ça va être une réduction. Ouais, c'est bon, merci. OK. Du coup, il va se former un OH à la place de la double liaison avec l'oxygène. OK. Du coup, on va obtenir un alcool qui ne sera pas un alcool primaire parce que le carbone qui porte la liaison OH, il sera lié à deux carbones. Donc, ça sera un alcool secondaire. Donc, là, A, elle est fausse. Les réponses justes, c'était B, E. Donc, la B, elle est vraie parce que c'est le propane 2-ol. Donc, propane parce que la chaîne carbonée, elle est constituée de trois carbones. Et le carbone porteur de la fonction hydroxyle, donc la liaison OH, c'est le carbone numéro 2, donc propane 2-ol. Là, c'est donc le composé 2 et l'éthanol. Donc, c'est faux. Le composé 2, c'est un chloro-alcane. La D, le composé 2 et le dit bromobutane, c'est faux parce qu'il n'y a pas de brome en fait dans la dernière réaction. Donc, entre l'alcool et le SOCl2, il va se former un chloro-alcane du SO2 et de l'acide chlorhydrique HCl. Donc, la E, elle était juste. Le composé 2 est un chloro-alcane. Donc, vous avez la séquence juste. C'est la réplication, donc, de Wab. J'ai essayé de, pour Wab, j'ai essayé de faire les, pareil, en Enzimo, j'ai essayé de faire des items un peu tordus dans son style. Bon, c'est pas facile. Du coup, donc, pour la A, les réponses juste étaient réponses E. Vous m'entendez bien ou pas ? Oui. Oui ? OK. Voilà, la réplication de l'ADN chez les eucaryotes est semi-conservative puisque chaque cellule fille reçoit un duplex entièrement conservé de la structure parentale. C'est faux parce que la réplication, elle est bien semi-conservative chez les eucaryotes. Mais, en fait, chaque cellule fille, elle va recevoir une moitié de la structure parentale parce qu'il va y avoir un brin qui sera entièrement conservé et un brin qui sera nouvellement dupliqué. Pour la B, les gyrases chez les eucaryotes éliminent les supertours positifs que des supertours négatifs permettant d'annuler une tension ultérieure au déroulement suivant. C'est faux. La gyrase est une enzyme spécifique des bactéries, donc des prokaryotes. Et, en fait, chez les eucaryotes, ce n'est pas les gyrases, mais les topoisomérases. Donc, la C, il existe une seule origine de réplication chez les eucaryotes appelée orice et c'est faux. Chez les eucaryotes, il y a entre 30 000 et 50 000 origines de réplication actives à chaque sigle cellulaire. Il y a plusieurs origines de réplication, alors que dans le cours, apparemment, il aurait dit une ou deux origines de réplication, mais en théorie, c'est une seule origine de réplication parce que, par exemple, la bactérie, elle a un seul chromosome, et chez Richacoli, par exemple, elle a un seul chromosome circulaire et il y a une seule origine de réplication. Pour la D, le brin précoce est synthétisé de manière discontinue. C'est faux, il est synthétisé de manière continue. C'est le brin retardé qui sera synthétisé de manière discontinue avec plusieurs fragments d'Okazaki qui seront ensuite réunis par les ligases. Et la E, elle est vraie. La télomérase, c'est une enzyme qui est de transcriptase inverse, donc une ADN polymérase qui synthétise de l'ADN à partir d'une matrice d'ARN. Et en fait, les télomères, ils ont la particularité que leur séquence est une succession en très grand nombre de nucléotides TTA-GGG. Et du coup, la télomérase, elle va avoir une matrice qui va être complémentaire à cette séquence. Donc, ça sera UU, parce que c'est une matrice d'ARN complémentaire de la séquence T. Donc, ça va être AA, puis complémentaire à AU, CC. Et donc, cette matrice d'ARN, elle va servir à se coller sur le télomère. Et ensuite, l'ADN polymérase va faire son rôle et elle va transcrire cette région des télomères qui, d'habitude, est difficilement transcrite, voire incomplètement transcrite. Ok. Bon, pour la 20. Pour la 20, c'était la réponse C. Donc, la A, elle est fausse, un acide alpha aminé libre et toujours apolaire, c'est faux. Oui. Je m'entends, je ne veux pas que je fasse d'abord la… Ah, pardon, je n'ai pas vu. Ouais. Du coup, on reprend avec la 18-19, après c'est Atali qui reprend. Pour la 18, les réponses justes. Dany a reçu un message disant que l'ITMB, il était hors concours, je crois. Oui, il n'a pas dit cette année. En fait, il n'a pas dit, non, il a dit la Tata Box, etc. Mais il n'a pas dit qu'il y avait sept paires de bases. C'est écrit, en fait, il y a deux versions du cours sur Medibox. Et la version 2.0, en fait, ils se sont tout autant enlevés ce qu'il n'avait pas dit. Donc, du coup, il y avait sept paires de bases, Tata sur le brin de tu sens, il n'a pas dit. Pourtant, c'est sur le cours qu'on nous a donné. C'est sur ton cours 1.0 et en fait, ils ont sorti un 2.0 parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints qu'il n'y avait pas toutes les suppressions. Du coup, regarde le 2.0, tu vas voir. Enfin, il a été renvoyé. Regarde le 2.0, tu vas voir qu'il n'y a pas. Bon, je verrai avec Dan, du coup. Bon, en soi, si jamais... Parce que c'est important quand même, avec les sept paires de bases, c'est la séquence de la Tata Box. Donc, c'est important quand même, à mon avis, de le savoir. Bon, du coup, je vais quand même la corriger au cas où. Donc là, la A, du coup, elle est fausse parce que chez les eucaryotes, il en existe 3. Et chez les prokaryotes, il n'y en existe 1. La B, elle est fausse du coup parce qu'en fait, en soi, tout l'item est juste, sauf que c'est pour le brin de chance et pas pour le brin de chance. La C, du coup, elle est juste. La D, lors de la réplication de l'élongation de l'ARN dans le complexe. Donc, on parle du complexe CTD et sous forme des phosphorylés. C'est faux, il est sous forme phosphorylés. Justement, il est sous forme phosphorylés. Et c'est cette forme phosphorylés qui lui permet de réagir et d'avoir cette action. Et donc, quand il est sous forme des phosphorylés, il est inactif. Et c'est cette phosphorylation qui va l'activer. Et item E, c'est juste aussi. C'est juste après la partie sur TataBog dans les cours. Pour la question 19. Donc, la E, elle est juste. La E de la 18 ? Oui. Oui, elle est juste. Donc, du coup, c'est quoi les réponses justes ? C'est E. Ok, donc 18, c'est E. 19, les réponses correctes, du coup, c'était les réponses A, B et E. Les réponses C et D, elles étaient fausses. Pourquoi ? Alors là, c'est les mutations faux sens introduit dans un condostop à la place d'un acide aminé. C'est faux. C'est la définition des mutations non-sens. Et chez les prokaryotes, l'acide aminé, l'initiateur et la méthionine, c'est faux. Chez les prokaryotes, l'acide aminé, l'initiateur, c'est la formile méthionine. Ok ? Donc, 19, réponses A, B, E. Des questions sur la 18 et la 19, sur l'ARN ? Non. C'est bon ? Ok, bon, alors, à ta l'os, à toi. Pour la 20, du coup. Donc, la A, j'avais dit réponses C. La A, donc un acide alpha aminé libre et toujours polaire, c'est faux. Un acide alpha aminé libre, par exemple en solution, il sera toujours polaire. Parce qu'en fait, le carbone en alpha, il porte une fonction amine et une fonction carboxyle qui sera ionisée. Donc, il sera polaire. La B, la cystéine est un acide alpha aminé. L'acide aminé, l'essentiel, c'est faux. Vous avez moyen de mémo-technique, hystérique, le très lyrique tristan fait vachement méditer l'hyseur. Et la cystéine n'en fait pas parçue. Pour la C, là, elle est vraie. Tous les aminoacides chez l'homme sont dans la série L. C'est vrai. Pour la D, lors d'une ionophoraise à pH égale 7, l'aspartate, qui possède un pH de 2,94, migrera vers la cathode. Est-ce qu'il y a besoin de réexpliquer comment ça fonctionne ? La ionophoraise ? Non, c'est bon. Non. Ok, donc j'ai mis le détail si vous avez besoin d'une piqûre de rappel. Donc là, l'aspartate, il migrera vers l'anode et pas vers la cathode. Ok ? À cette valeur du pH. Et la E, la phénylalanine est un acide aminé à 11 carbones. C'est faux. La phénylalanine, décidément, comporte 9 carbones. La 21 pour les peptides. Donc là, les réponses étaient... La 20, c'est que c'est ? La 20, c'était que c'est. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça va, merci. Désolé, j'ai mis qu'une lettre. Je ne m'en suis pas rendu compte à chaque fois. J'ai fait beaucoup de pièges. Du coup, la 21, c'était la B. La A est fausse. La formation de la liaison peptidique est endergonique. Ok ? Pardon. Elle est... Elle est endergonique. Donc, elle est très stable. Ok. Pas exergonique. La pepsine, donc, elle est vraie. Là, c'est les holoprotéines sont constituées d'acides aminés et d'un groupement prostétique. C'est faux. Les holoprotéines sont constituées uniquement d'acides aminés. Et donc, il n'y a pas de groupement prostétique. Parce que les groupements prostétiques, en fait, ils contiennent des... La D, l'action de la trypsine sur le peptide, libère trois fragments. Donc, c'est vrai. C'est faux, pardon. La trypsine, elle coupe après un R ou un K. Donc, après un arginine ou une lysine. Donc, ici, ça couperait entre le R et le L. Ok ? Et du coup, ça fait deux fragments. Ok ? Ça scinde au milieu. Et pour la E, l'action de la chymotrypsine sur le peptide qui s'écrit 1 à 1, libère quatre fragments. C'est faux. En fait, la chymotrypsine, elle coupe après un acide aminé aromatique, F, Y ou W. Et ici, il n'y en a pas. Donc, le peptide n'est pas coupé. Il reste un fragment. La 22. Donc, 21, réponse B. La 22, réponse BD. La A, l'hémoglobine est une protéine fibrose. C'est faux. L'hémoglobine, c'est une protéine globulaire. La B, elle est juste. L'hémoglobine procède des propriétés allostériques. Ça, c'est important. La C, les hélices alpha sont des structures répétitives qui participent à la structure primaire des protéines. C'est faux. Donc, les hélices alpha sont bien des structures répétitives, mais elles participent à la structure secondaire des protéines. La structure primaire des protéines, en fait, c'est juste l'enchaînement des acides aminés de la protéine. Les hélices alpha, ce sont des structures répétitives ? Oui. Ce n'est pas les boucles et les coudes répétitives ? Non, je crois que les coudes, justement, ce n'est pas répétitif. Les non-répétitifs. C'est l'inverse, c'est le non. Alpha, c'est répétitif. Ok, merci. Merci à mon porte-parole. La D, à 100 degrés, même les liaisons les plus fortes sont dénaturées de façon irréversible. C'est vrai. Les liaisons covalentes, les liaisons salines et tout, elles sont dénaturées. Elles ne pourront pas se reformer. Là, eux, les hélices alpha ont un pas de 3,6 angstrom. Donc, ça, c'est le piège entre 3,6 résidus d'acide aminé par tour et le pas de 5,4 angstrom. Ne vous emmêlez pas les pinceaux. Le pas, c'est 5,4 angstrom. Pour la 23, les méthodes d'étude des protéines. Il y a des réponses justes. La réponse juste et la réponse C. La A, elle est fausse. La turbidimétrie est une technique beaucoup plus sensible que la néphélémétrie. Donc, c'est faux. La néphélémétrie, elle est 10 fois plus sensible que la turbidimétrie. Bon, pour ne pas me tromper, en fait, mon moyen technique, c'était 9. 9, ça fait un peu 9. Donc, c'est 9 fois plus sensible, en gros, que la turbidimétrie. Même si c'est 10, c'est pas grave, c'est pareil. La B, la diminution du temps de vol permet d'augmenter la sensibilité lors de la spectrométrie de masse. C'est faux. C'est l'augmentation du temps de vol qui permet d'augmenter la sensibilité de la spectrométrie de masse qui pourra permettre de discriminer des protéines différents d'un daltone. Et un daltone, ça correspond au poids d'un proton, d'un atome d'hydrogène. Donc, voilà. Donc, c'est performant. La C, elle est vraie. La D, elle est fausse. Les liaisons peptidiques sont des liaisons fortes. Donc, elles sont moins faciles à rompre que les liaisons hydrogènes. Parce que les liaisons hydrogènes, c'est des liaisons faibles. Et pour rompre les liaisons peptidiques, en fait, il faudra apporter beaucoup d'énergie parce que leur énergie de rupture, elle est importante. Et là, eux, les liaisons hydrophobes n'existent pas en milieu aqueux. Donc, ça fait, ça sonne juste, mais en fait, c'est faux parce que les liaisons hydrophobes, elles vont se former quand les composés vont être dans un solvant qui est polaire. Et en fait, c'est les molécules qui sont hydrophobes, elles vont s'assembler entre elles pour éviter d'être en contact avec ce solvant. Et ça forme les liaisons hydrophobes. Donc, s'il n'y a pas de milieu aqueux ou de solvant polaire, en fait, les liaisons hydrophobes ne se formeront pas. Voilà. Après, c'est à Brian. Vous m'entendez ? Oui. Oui. OK. Du coup, moi, j'ai fait les questions sur le glucide. Alors, la question 24, les réponses correctes, c'était A, B et E. On va corriger les fausses. Si vous avez des questions, vous en mettez. Donc, la C est fausse, pourquoi ? Parce que l'acide ascorbite, ce n'est pas une vitamine hydrophobe. C'est une vitamine, pardon, hydrophobe. Et la D est fausse, parce que l'amidon, on va juste corriger juste après, juste que je finis pour la D. Le piège, c'est la parenthèse, en fait. L'amidon, il est composé d'amylose et… Amylopeptine. Amylopeptine. Il y en a une qui est ramifiée et une qui est linéaire. L'amylopeptine, elle est ramifiée et l'amylose, elle est linéaire. Du coup, le piège est là. Et du coup, la qualité, vous m'avez demandé ? Le déribulose, c'est… En fait, en glucides, chaque année, ils demandent de connaître les formules. Et du coup, là, j'ai juste fait une question sur le nombre d'atomes d'oxygène. Il y avait la formule développée dans le cours. Il y a cinq atomes d'oxygène ? Oui, dans le déribulose, oui. Ok. Ok. Des questions sur la 24 ? Non, merci. Moi, je veux bien juste que tu répètes les bonnes réponses. Ok. La 24, c'est A, B, E. A, B et E. C'est bon ? Ok, merci. Ok. La 25, du coup, c'était sur les transporteurs d'hébucides. Et les réponses correctes pour la 25, c'était la A, la D et la E. La B, elle est fausse parce qu'en fait, les transporteurs LGLT, ils ne sont pas couplés à l'ion potassium, ils sont couplés à l'ion sodium. Et la C, elle est fausse parce que le SGLT2 ne transporte pas le galactose, il transporte uniquement le glucose. Ok. Et du coup, la A, elle est juste, les transporteurs de glucose n'utilisent pas d'ATP. La D, elle est juste, les glucose 4 se trouvent principalement au niveau des muscles triés, et les transporteurs de glucose 3 ont une forte affinité pour le glucose. C'est juste aussi. Ok. Les questions sont à 25, ce n'est pas très compliqué, ça. Et vous verrez que dans le QCM, le prof qui fait... Est-ce que je suis la seule qui n'entend pas ? Non, moi non plus. Non, 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 attends pas. Ah, voilà ! Je croyais que j'avais plus de Wi-Fi, là. Et là, vous me prenez le relais ? Vous m'entendez, là ? Ah oui, c'est bon. Allô ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez, là ? Ouais. On t'entend. Vous m'entendez, là ? On t'entend. On m'entend. Du coup, la E, elle a sauté, parce que quand on a modifié l'écurie, la police et tout, la E, elle a sauté. Donc, la E, quand elle a juste à tout le monde. Et du coup, le réponse... C'était la D et la E. La seule réponse fausse, c'était la C. Et pourquoi c'était faux ? Parce qu'en fait, au cours de la glycolyse, la molécule de fructose 1,6-phosphate écrivait en deux molécules à trois carbones. Mais la B, c'était faux. La B aussi, elle est... Alors, attends. Non, elle est deux pyruvates. On avait écrit deux molécules de pyruvates. Ils n'ont pas dit combien on en avait, donc ça marche. Mais non, il faudrait un S à molécules, alors. Non, mais ça marche. Non, ça marche. Non, mais c'est vrai, pour moi non plus, pour moi, c'était faux. Ben oui, c'est faux. Un glucose, on l'a eu plein de fois en anal, elle était juste. Ouais, en anal, ils l'ont mis plein de fois juste. Oui, mais les anales, c'est des gens comme vous et moi qui les corrigent. Enfin, c'est des tuteurs qui les corrigent. Pour moi, ça, c'est faux. Non, c'est vrai. Mais en fait, à chaque fois, ils mettent une molécule de pyruvates. Ils ne se disent pas en une molécule de pyruvates. Du coup, ils comptent vrai. Mais c'est un peu, pour moi, il faudrait un S à la limite ou un truc comme ça, parce que c'est faux. C'est écrit, c'est une molécule de pyruvates. Pour moi, c'est totalement juste, je ne vois pas où ça pose problème. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. Atali, tu en penses quoi ? Mais pas du tout, c'est juste... Pour l'UE, je pense. Voilà. Il y a une molécule pour deux pyruvates ou trois pyruvates, je ne sais plus. Mais là, on n'indique pas de nombre. On dit juste que ça fait du glucose en pyruvate. Donc, c'est juste... Un glucose, deux pyruvates, c'est du pluriel. En plus, ils ont précisé une, là, ils n'ont pas précisé. Voilà, exactement. Je suis d'accord. Oui, mais là, vu qu'il a dit une molécule, c'est vrai que c'est... Non, il n'a pas dit en une molécule, il a dit en molécule. Il a dit en molécule, il n'a pas dit en une molécule. Non, mais en gros, si on te dit la glycolyse conduit à la conversion de glucose ou deux molécules de glucose en molécule de pyruvate, ok. Mais c'est vrai qu'une molécule de glucose, ouais, c'est pas important. Il n'y a pas écrit une molécule, il a écrit une molécule de glucose, là. Mais oui, mais c'est genre une molécule de glucose en molécule de pyruvate. Tu as l'impression que c'est une molécule partout. C'est juste une molécule S, mais il manque les S. Non, c'est une molécule de pyruvate. On va se dire en une molécule, si c'était qu'une seule. Ben oui, mais il y a un glucose et là, il te fait comme s'il y a un pyruvate. Sinon, il t'aurait mis plusieurs molécules de pyruvate, c'est faux. Non, mais l'année dernière, avec lui, il a fait une faute de frappe aussi. Ça n'a pas compté, donc bon, c'est bon. Mais d'accord, mais là, ce n'est pas une faute de frappe. Ben si, il y a juste un S en moins. Ben oui, justement. Non, mais je suis en train de demander ça. Je suis en train de demander, je ne sais pas, du coup, ça la rend, ça la rend, ça l'annule, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ah non, ça n'a pas aucun sens. Donc, qui va demander à la fac, là ? Qui va demander aux profs de la fac ? On passe à autre chose, on s'en fout. Oui, mais je pense qu'il a juste oublié le S. En gros, c'est une molécule de glucose pour deux molécules de pyruvate. Donc là, c'est vrai que si on lit texto, ça fait plus une molécule de glucose pour une molécule de pyruvate. Donc, je suis d'accord que c'est ambigu. Est-ce qu'on dit, mais ce n'est pas faux ? Enfin, on ne peut pas dire que c'est vrai ? Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il a juste oublié les S pour lever le problème. Mais je pense que ce n'est même pas un oubli de S, c'est juste qu'il n'a même pas fait gaffe et que pour lui, c'était juste. Pour moi, c'est faux. Je ne pense pas. Non, non, il y a soit les S, soit le deux molécules. Je ne sais pas s'il a des problèmes de connexion. C'est plus facile d'oublier un S que d'oublier un mot, donc c'est bon. Ah, mais il aurait mis deux, un chiffre. Au pire, le jour du concours, c'est tombé comme ça. C'est juste qu'il y avait un S à molécules. Ils l'ont mis vrai. Ah, ok. Il y avait un S, donc. Ah oui, il y avait un S, mais… Ben voilà, ça, je n'avais pas compris. Donc voilà, elle est face alors. Enfin, elle ne compte pas, elle est ce que tu veux, mais elle est bizarre, quoi. Voilà, on passe à la suite. C'est bon, Charles, enlève-toi le point. Je vais voir avec Dan, on passe à la suite. Allez, allez, coupez-lui le micro. Dan, coupe-lui le micro. Dictateur. Bon, on va voir. Je vais en parler avec Dan, promis, ok ? Pour la vague, c'est juste, du coup. De quoi tu parles ? De la B. Pour la B, je ne sais pas qui a ta copie. Celui qui a ta copie, tu la comptes correcte. Quoi, les réponses que j'ai mises, toi, pour celle-là ? C'est pas ATP sur ADP. Pour la 26, j'ai dit. C'est un rapport de concentration. Dans le cours de bioénergie tchique AMP, c'est dans le cours de glucides. Ah, ok, merci. Du coup, c'est quoi les réponses de la 26 ? Brian, dans la correction, il a mis ABD. ABD entre parenthèses. ABD ? Super. Entre parenthèses, la B. On ne t'entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est moi, mais ça bug. Non, on n'entend rien. Non, on n'entend rien. Vous m'entendez ? Bof. Allô ? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, ça va. Est-ce qu'on n'est pas là ? Ah oui, là, oui. Là, non. Bon, je continue. On était à la 27. La 27, les réponses correctes, c'était A et C. La B, c'est fausse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les achilles gras saturées... Ils n'ont pas un rôle de réserve énergétique. La D, elle est fausse. On n'entend plus ? Oui, je n'entends rien. Non, non, j'ai fait ça. Bonne formule pour la fille de Palmy Toléi. Et la E, elle est fausse. Parce que... On n'entend rien. Allô ? Allô ? Allô ? Attendez, je vais essayer un dernier truc. Sinon, Nathalie reprend la correction. Deux secondes. Mais là, on n'entend pas, là. Vous m'entendez, là ? Là, oui. OK. Bon, on va continuer comme ça, alors. Tu peux reprendre ce que je voulais dire ? Parce qu'on n'entendait pas trop. Oui. Vous m'entendez ? Oui. OK. Donc, vous voulez que je reprenne à partir de la combien ? De la B. De la 28 ? De la 27 ? De la 27, oui. OK. Donc, la B, elle est fausse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les acides gras qui sont composés de 26 à 36 carbones, ils n'ont pas un rôle de réserve énergétique. OK ? C'est une de leurs caractéristiques. C'est marqué, en gros, dans le cours. Et voilà. Donc, c'est faux. La D, pardon, elle est fausse parce qu'en fait, l'acide palmitoléique, là, ce n'est pas la bonne formule qui va avec. Normalement, il appartient à la série des... On t'a perdu, là. Ça y est. Oméga 6, il me semble. Elle est fausse. Pourquoi ? Parce que l'acide gré, il est représenté... Allô ? Oui, c'est bon, tonton, là. OK. Du coup, la E, elle est fausse parce qu'en fait, ce n'est pas le bon pourcentage. Il est très répandu dans les graisses animales de porc et de bœuf, mais ce n'est pas le bon pourcentage. C'est 40%. OK ? Et là, pour le coup, vous allez me dire, oui, c'est dur, mais l'ipide, il n'hésite pas à envoyer des QCM comme ça, quoi. Donc, item E, faux, parce que ce n'est pas le bon pourcentage. Donc, la 27, pardon, c'était assez de répondre juste. Des questions sur la 27 ? 80%, c'est pour l'huile, non ? Non. C'est 85% pour l'huile. Non. Je ne sais plus. Je sais que pour, en tout cas, la graisse animale du porc et du bœuf, c'est 40%. OK. OK. Question 28, les réponses justes, c'était les réponses C et D. La A, elle est fausse parce qu'en fait, toute la phrase est juste, en fait, sauf qu'en fait, ce n'est pas l'acide linoléique, c'est l'acide linoléique. Voilà, si elle est juste. Là, quoi, pardon ? Là, c'est pas le docosohexanoïque ? C'est le docosohexanoïque. Il manque la complète, le nom. Non, je crois que ça, c'est juste, vérifié. Non, le nom, c'est le docosohexanoïque. Il est où ? C'est l'acide ? Il manque juste le E, mais il manque S, A, genre docosa, parce que quand c'est 22 carbone, c'est docosa. J'ai oublié le… J'ai oublié quoi, moi ? Ah, d'accord. OK, OK. Je n'ai pas compris. Désolé, s'il y en a qui l'ont mis fausse pour ça, c'est une erreur de frappe. On la compte juste, alors ? Je… Comptez-la, vous… Comptez-la. Ouais, ouais, compte. Est-ce que tu l'as mis fausse vraiment pour ça, honnêtement ? Du coup, la E, elle est… Non, la B, elle est fausse, pardon, parce que c'est de type 3. Type 2, c'est pour l'acide arachidonique. Et la E, elle est fausse parce qu'en fait, la phospholipase C, elle permet d'obtenir du DAG et de la phosphocoline. Ça, vous le verrez, c'est pour ceux qui l'ont déjà fait en biocé. Vous verrez qu'en fait, il y a la phospholipase C qui vient couper dans les premiers chapitres. Et du coup, voilà. Donc, la phospholipase C, c'est faux. Elle obtient du DAG et de la phosphocoline. OK pour la 28 ? Pour la 28, c'est la C et la D. OK. Question 29. Les réponses justes, c'était A, B, D, E. Le seul item faux, c'était les réserves lipidiques ne peuvent pas assurer les besoins énergiques d'une journée. Mais c'est faux. Ça, c'est pour les glucides. OK ? Les lipides, je crois que c'est sur quelques semaines ou les mois, je ne sais plus. Mais ce n'est pas ça. OK ? Et du coup, toutes les items étaient justes. Pardon, excuse-moi. Juste sur la question 28, tu peux répéter ce que donne la phospholipase C ? Elle permet l'obtention de quoi ? La phospholipase C, elle permet d'obtenir du DAG, je crois que c'est d'acide glycérol, et de la phosphocoline. OK ? OK. Question 29, on l'a fait. Là, alors ? Ça, c'est à toi, vas-y. 30, du coup. Donc, c'était la réponse D. A, elle est fausse. Les vitamines hydrosolubles sont les vitamines K et D, c'est faux. Les vitamines hydrosolubles, c'est... Alors, hydrosolubles, il y a HS dedans, c'est les vitamines B et C. Donc, HSBC pour retenir, comme la banque. Donc, HSBC, vitamine hydrosoluble, B et C. OK ? Les enzymes sont toutes des protéines, c'est faux. Donc, ça, c'est faux parce qu'en fait, il y a certains ARN qui ont une activité catalytique qu'on appelle des ribosimes. OK ? Donc, la majorité des enzymes sont des protéines, mais il y a aussi des ARN. Et donc, pas tous les enzymes sont des protéines. OK ? Là, c'est les composés... Les enzymes sont des composés minéraux, alors que les cofacteurs sont des composés organiques. C'est faux. Les enzymes sont des composés organiques et les cofacteurs sont des composés minéraux. La D, l'épissage alternatif, permet d'obtenir à partir d'un transcrit primaire plusieurs protéines différentes. C'est un moyen d'obtenir la diversité à partir des gènes, c'est vrai. La E, l'arribonucléase pancréatique a pour cofacteur le cuivre. Donc, ça, c'est méchant, mais c'est dans le style graphique. En fait, l'arribonucléase pancréatique, c'est un exemple d'enzyme constitué uniquement d'acide aminé, donc pas de cofacteur. Donc, pas de cuivre, mais de cofacteur. OK ? Est-ce que je te fais, tu peux répéter ton moyen pour banque ? HSBC, hydrosolique. HSBC. OK. Non, la correction. 31, c'est C. Tu peux descendre ? S'il te plaît. Donc, la 31, c'était la réponse C, la réponse C, pardon. La lactate des hydrogénases présente 4 isoenzymes, c'est la A, les fosses. Il y a 5 isoenzymes M4, M3H1, M2H2, M1H3 et H4. Donc, il manquait isoenzymes M2H2. La B, la réaction d'amidation est catalysée par une enzyme bifonctionnelle, la PAM, qui nécessite la présence d'une glycine en NH2 terminal qui agit comme signal d'amidation. C'est faux. La glycine, elle est en C terminal, donc pas au début, mais vers la fin de la séquence. La C, donc, elle est vraie. La D, elle est fausse. Sans zinc, la PAM ne fonctionne pas. C'est faux. Ce n'est pas le zinc, c'est le cuivre. Ou cuivre, comme il dit. La E, donc, toutes les isoenzymes de la PAM sont solubles. C'est faux. Alors, ça, c'est un peu cherché loin, mais c'est le schéma. Et je crois qu'il a déjà posé des questions dans ce style. Il y a des isoenzymes qui sont membranaires, qui possèdent un domaine transmembranaire, donc, et des isoenzymes qui sont solubles. Donc, il n'y a pas toutes les isoenzymes qui sont solubles. Après, ça dépend chez le rat et chez l'homme. Mais je crois que mieux, c'est de les connaître pour le rat et pour l'homme. Pour la 32, donc la 31, c'était réponse C. Pour la 32, c'était réponse D et E. Donc, la A, elle est fausse. La constante de Michaelis est égale à la concentration en substrat au moment où la vitesse de réaction atteint un Vmax. Il manque la moitié, donc c'est quand la vitesse de réaction atteint la moitié de Vmax. La B, elle est fausse. Plus la constante de Michaelis est élevée, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat sera forte. Donc, c'est faux. Plus la constante de Michaelis, elle est faible, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat sera forte. Parce qu'il faudrait une concentration de substrat moindre pour permettre d'obtenir une forte vitesse de réaction. Donc, moins besoin de substrat pour obtenir une grande vitesse. La C, elle est fausse. Un inhibiteur non compétitif entraîne une diminution de la KM. C'est faux. Il entraîne une diminution de la Vmax qui ne pourra plus être atteinte. Et donc, on aura une Vmax apparente. Mais la KM, elle reste inchangée. D'accord ? La D, l'action de l'aspirine et d'acétylée, la sérine. Ok, donc c'était vrai. Et la E, c'est vrai aussi. Donc, pour les exemples, l'aspirine, la pénicilline, l'yodoacétamide, etc. Il faut bien les connaître. Parce que ça, il peut poser des questions. Il peut vous mettre du style, l'action de l'aspirine, patati patata, inhibe cette enzyme de façon réversible. Et ça serait, enfin, il peut faire des pièges dans ce style-là. Voilà. Benjamin, est-ce que tu peux répéter juste pour dire la V31 et qu'elle est fausse ? Oui, elle est fausse parce que la glycine, en fait, le signal d'amidation, il se trouve en C-terminale et pas en NH2-terminale. Ok. Voilà. Voilà. C'est à moi ? Oui. Ok. Du coup, pour la 33, l'item E, il est hors concours. Je suis désolé. Attention du compte après, mais il est hors concours. Et les réponses correctes, c'était AC. Donc, c'est bon aussi. Ok. Donc, la B d'énergie libre standard contribue à rendre la réaction de l'hydrolyse de l'ATP plus exergonique dans les conditions cellulaires que dans les conditions standards. Et donc, en fait, tout le piège est endergonique et exergonique. Ok. Pour la 34, évidemment, on parlait des étapes du cycle de Krebs. Les items justes, c'était B, D et E. Ok. C'est les seules étapes qui sont réversibles. Pour la question 35, du coup… La 4 est réversible ? La 4, il me semble qu'elle est réversible, oui. C'est pas A3-10 ? Oh là non, je me suis trompe avec l'autre. Ok, c'est bon aussi. C'est bon ? Oui, oui. Ok. Excuse-moi, tu peux révéler la D 33 ? J'ai bien entendu ce que tu as dit. La D, en fait, tout le piège de la 33, j'ai répété l'item, mais juste, en fait, c'est juste que c'est pas endergonique, c'est exergonique. Ok, très bien, merci. Ok. Juste pour la 34, la quatrième étape, elle est réversible, non ? Non, mais en fait, c'est pas la glycolie, je crois que c'était le… Irréversible, la quatrième étape. Mais c'est que la 1, la 3 et la 10 qui sont irréversibles, non ? C'est pour la glycolise, mais là, on parlait de l'acétite. En fait, t'as pas précisé. La glycolise ? Non, on parle du cycle de crèves. Mais si t'es pas précisé, du coup, on pouvait pas vraiment savoir. Moi, pour moi, c'était la glycolise. Ouais, mais c'était dans bioénergétique, quand même. Il n'y a pas écrit bioénergétique. Mais là, qu'est-ce que c'est la glycolise ? Moi, je pensais que c'était la glycolise, là. Ouais, moi aussi. Moi, je pensais que c'était la glycolise. Excusez-moi, on peut corriger plus vite ? De quoi ? Je vais prendre le relais ? Je veux bien, parce que ça fait 1h41. 1h10. Vas-y. Ils m'entendent, là, c'est bon ? Par contre, on n'a pas l'écran. C'est bon ? Ah, putain. Alors, attends. Je vais partager l'écran. C'est bon, on va le lâcher, nous, l'écran. C'est curé. C'est bon ? Ouais, c'est bon. OK. Donc, pour la 35, les réponses justes, c'était la A et la D. La B, elle est fausse parce que ce n'est pas NADH, c'est FADH2. La C, elle est fausse parce que c'est une réaction de décarboxylation oxidative. La E, elle est fausse parce que c'est le gars de l'ubiquinone et pas du cytokrame C. Je n'ai pas 38 molécules d'ATP, c'est-à-dire du coût ? Des questions pour la 35 ? Ouais, c'était 38. 38 molécules d'ATP, non ? Ouais, c'est 38. Ouais. De quoi, de quoi ? La question 35. La question A, c'est 38 molécules d'ATP. Ouais, 38 molécules d'ATP. On n'entend rien. Il n'y avait pas ça dans le coût, moi. Non, c'est 38, c'est sûr. Si tu veux, on peut les compter, même. Il y a 24 du C. Ah non, c'est bon, c'est bon. Attends, moi, je vais le faire relâcher. Ok, ok, bon, c'est bon, je vais changer l'état. Donc, je vais juste le noter comme ça. Ok. La 36, les réponses juste, c'était A et C. La B, c'est faux parce que c'est lors de la cinquième étape. La D, c'est faux parce que, justement, les nucléosidiphosphatidinases, ils ne sont pas spécifiques des bases périmétiques. Et la E, elle est fausse parce qu'elle est régulée par la présence d'ATP et de PPP. Ok. Et là, après, donc, des questions sur ça ou pas ? D'accord. On peut dire pour la 35D, s'il te plaît. La 35D, du coup, elle est juste. Ok. Et la C ? Et la C, c'est faux parce que… Décarboxylation oxydative. Mais dis-donc, on n'a pas ça qui est compris dedans ? Il y a deux petites étapes. L'isocytrate déshydrogénase, elle ne fait que la première étape. C'est la déshydrogénation de l'isocytrate en oxydrate. C'est une décarboxylation oxydative. Non, c'est une décarboxylation oxydative. C'est la première partie. La décarboxylation, c'est la deuxième petite étape dans le truc. La première, c'est sûr que c'est déshydrogénation. Et après, il y a l'oxaloxycinate qui est créé en produit intermédiaire. Et après, c'est la décarboxylation et ça devient l'alpha-acéteroblutérate. Du coup, pourquoi elle est fausse, la D ? Parce qu'en vrai, c'est juste ce qu'il y a dedans. Et la D, elle est vraie. La C. Mais ce n'est pas déshydrogénation. La D, c'est une décarboxylation oxydative. Mais si, c'est sûr que ça. La première, il y a une réaction de déshydrogénation parmi toute la réaction qui se fait. Mais il se passe plein de choses dans une réaction. Oui, mais du coup, elle fait ça, ça fonctionne. Ça reviendra à dire que la réaction, c'est une réaction de déshydrogénation. Ce n'est pas le cas. Non, elle catalyse une réaction de ça. Donc, ça en est une, tu vois. Mais en vrai, elle fait une réaction de décarboxylation. Bon, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Moi, j'aurais mis le trop parce que ce n'est pas là. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Je ne sais pas ce qu'il en pense. On n'entend rien. Pour la 36, il y a des questions. Mais j'ai appelé Benjamin, en fait. Je suis sur le téléphone de Benjamin. C'est pour ça que vous m'entendez un peu moins bien. C'est quoi les réponses justes pour la 36 ? Je n'ai pas entendu. La A et la C. La A et la C, si je ne peux pas corriger. La B, elle est fausse parce que ce n'est pas pendant la quatrième étape. C'est pendant la cinquième étape. La D, elle est fausse parce que, justement, les nucléocides diphosphate kinase qui sont pas séquiviques des plantes chimiques. Et la E, elle est fausse parce qu'en fait, l'aspartate transcarbamylase, il n'est activé pas par la présence du PRPP. Il est activé par la présence de l'ATP. OK ? Mais la quatrième étape, enfin, c'est la quatrième étape, le ROTAT, la B, elle est vraie, non ? Oui, moi aussi, j'aurais mis vraie. Non, c'est la cinquième. Oui, moi aussi, je l'ai mis vraie. C'est la cinquième étape. Moi, j'ai marqué 4 à côté de ça. Non, non, c'est 5, c'est 5. Enfin, c'est à la fin de la 4 qu'on a le ROTAT. C'est à la fin de la 4, donc ça fait partie de la 4. Et la 5, c'est en 30 ans, le ROTAT. C'est la 5. En 0, t'as dit ça. À la 5, le ROTAT, il prend le PRPP avec l'enzyme. C'est à l'étape 5. Oui, mais à la fin de la 4, on a le ROTAT. Oui, mais c'est à la 5 qu'il se passe. Oui, oui, pardon, oui. Regardez, je vous ai affiché le truc. Vous voyez ou pas ? Non, on ne voit pas. Pas du tout. Non, on ne voit pas. Vous voyez quoi, là ? Vous voyez toujours l'écurie ? Oui. Ah, c'est bon, c'est pas bon. Vous voyez ou pas ? Oui. Bon, au passage, d'ailleurs, cette année, elle a enlevé la 3e et 4e étape, mais ce n'est pas écrit dans le cours de Medjibox. Pas, pas, pas. Au passage, cette année, elle a enlevé la 3e et 4e étape, mais ce n'est pas écrit dans le cours. Mais bon, du coup, 5e étape, elle était dans le cours. Je ne sais pas. Moi, j'ai pris le cours de Medjibox. Ça, je ne peux pas le savoir. Oui, non, mais du coup, elle l'a dit, la 5e étape. Enfin, genre, il n'y a pas de souci. Ok, bon, je remets l'écurie. Donc, la 36, c'était les réponses A et C. Et pour la 37, les réponses, c'était uniquement la B. La A, en fait, la topo-isomérase de type 1, elle ne permet pas de s'enrouler, en fait, elle permet de se relâcher. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est, c'est une topo-isomérase relâchante. La B, elle est juste. La C, tout est juste, sauf qu'en fait, le parenthèse, c'est pas les histones H1, c'est la 2A, qui constitue un noyau du nucléosome. Et du coup, voilà, la D, elle est fausse parce qu'en fait, la phosphorisation d'une modification des histones, elle n'intervient pas sur la thyrosine, elle intervient sur la sérine. Et la E, elle est fausse parce qu'en fait, c'est pas des micromètres, c'est des nanomètres. Ok. Et pour la 38, c'est la thaline. Allez, c'est moi qui termine. Du coup, Alors, la 38. Du coup, les substrats métaboliques de nature protéidique, alors attendez, les réponses. Les réponses TDE, les substrats métaboliques de nature protéidique constituent la plus grande partie de l'énergie potentielle biochimique de l'organisme. C'est faux, c'est les réserves lipidiques, pardon, qui sont quantitativement les plus importantes. La B également est fausse, c'est la filière énergétique de prédilection dans l'organisme humain et la filière aérobique. La C est fausse, les dépenses contingentes sont facultatives, alors que les dépenses énergétiques minimales sont obligatoires. La D est vraie et la E est vraie. Les protéines découplantes, elles vont entraîner une dissipation du gradient de protons, ce qui fait que l'ATP synthase va avoir son activité diminuée puisqu'il va y avoir moins de protons qui vont traverser l'ATP synthase et moins de synthèse d'ATP. OK, la 39. La 39, les réponses, c'était A et C. La A, donc la PCR, elle permet d'amplifier sélectivement. Les réponses de la 38, c'était quoi ? C'était D et E. OK, merci. La A, elle est vraie. La PCR, elle permet d'amplifier sélectivement une région d'intérêt du génome. La B, elle est fausse. Les macrolésions sont des anomalies à l'échelle des chromosomes. La C, elle est vraie. Les anomalies de chromosomes, elles peuvent survenir à la suite d'une non-déjonction au cours de la méiose ou de la mycose. La D, elle est fausse. Les anomalies chromosomiques de nombre sont des anomalies toujours déséquilibrées. La E, elle est fausse. La technique de fiche, elle permet la détection d'anomalies quantitatives et qualitatives, OK ? C'est... Par contre, la CGH, pour la CGH, c'est que la détection d'anomalies quantitatives et pas qualitatives. La 40, c'était la réponse D. C'est une question par rapport à la 39C. C'est pas une suite d'une disjonction ? Non, parce qu'en fait, la disjonction, ça veut dire les chromosomes, ils vont se séparer. Et du coup, au lieu d'un brin, il va aller dans une... Alors, attends, on est pour la méiose ? Il y a deux, je crois. Il y a jonction et disjonction. Enfin, il y a non-disonction. Il y a les deux. Dans le cours, quand je vois, il y a écrit « dû à des anomalies de disjonction de chromosomes ». Non, c'est non-disonction. Écoutez-moi, écoutez-moi. En fait, s'il y a une anomalie de disjonction, c'est... Enfin, la disjonction, la non-disonction, pardon, c'est une anomalie de disjonction, en fait. Ah, OK. Ça veut dire, en gros, la mitose, tu vas avoir un... Tu as une paire de chromosomes, OK ? Tu as un chromosome qui va dans la cellule phi, un chromosome qui va dans la cellule... Dans la deuxième cellule phi, OK ? Donc, un chromosome parental dans chaque cellule phi. Maintenant, si tu as un problème à ce niveau-là, que les deux chromosomes, ils vont dans une seule cellule phi, il y en aura une qui en aura deux chromosomes, et l'autre qui n'aura qu'un chromosome. Donc, on est pas disjonction ou non-disonction, ça revient ? Enfin, c'est juste tous les cas ? Oui, anomalie de disjonction ou non-disonction, c'est pareil. OK, merci. OK. Donc, la 40, c'était la réponse D. La A, elle est fausse. Un variant faux sens, il code pour un autre acide aminé. La B, elle est fausse. Un variant non-sens, il code pour un codon stop. La C, elle est fausse. En gros, quand on vous dit une mutation patati-patata, elle est toujours pathogène, c'est faux. Parce qu'en fait, il peut toujours avoir un moyen où ça sera compensé. La D, elle est vraie. Donc, une insertion de 13 nucléotides en séquence codante, elle entraîne un décalage du cadre de lecture. Donc, il faut faire attention, puisque dans le 13, il y a un 3, donc on se dit que c'est multiple de 3, mais 13, ce n'est pas un multiple de 3. Donc, ça, c'est des maths. Donc, vu que c'est un non-multiple de 3, ça entraîne un décalage du cadre de lecture. Et la E, une délétion ou insertion d'un multiple de 3 nucléotides entraîne un décalage du cadre de lecture, c'est faux. La délétion ou l'insertion d'un multiple de 3 n'entraîne pas de décalage du cadre de lecture. Donc, pour la 40, la réponse, c'est ? C'était D. D, ok. Et la 39, pardon ? Et la 39, c'était la C. Ok, merci. De rien. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions, que ce soit sur la partie de Brian ou pas, vous nous en voyez un étage. Juste, c'est quoi les réponses de la 37, s'il te plaît ? A, 37. B. B. Euh, oui. Benjamin, tu... Comment ? Benjamin, tu m'entends ou pas ? Oui. Ouais. Allô ? Oui, m'entends m'entends. Vas-y, vas-y, pose ta question. Et pour la question ? Il y a quelqu'un qui me demande pourquoi la 38B, elle est fausse ? Si tu pouvais réexpliquer. Est-ce que c'est... Affiche-la, s'il te plaît. 38B, voilà. Elle est là. En fait, parce que la filière anaérobique, c'est ce que vous voyez dans les trucs de cycle de Krebs et tout. Quand tu es en anaérobique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oxygène. Ça va être le fonctionnement avec la lactate des hydrogénases. Elle va produire beaucoup moins d'ATP que ce qui est permis avec le cycle de Krebs. Et le cycle de Krebs, c'est en présence d'oxygène. Ça veut dire en filière anaérobique, pardon, tu peux produire quelque chose comme 38 ATP ou je ne sais plus. Dans ce style-là. Et en filière anaérobique, c'est beaucoup moins. Donc, voilà. Est-ce que tu peux expliquer la 38D, s'il te plaît ? La 38D, le frisson et inhibi... Ah oui, je l'ai sauté, pardon. En fait, il n'y a pas trop d'explication. En gros, le frisson, il permet un peu de réchauffer quand on a froid. Mais c'est très faible, ce moyen-là. Le meilleur moyen pour produire de la chaleur, c'est l'activité musculaire volontaire. Et le frisson, il est inhibé par l'activité musculaire volontaire. Ça veut dire, quand tu vas avoir un frisson, quand tu vas te mettre à bouger ou quoi, le frisson, il va disparaître. D'accord, merci. Moi, j'avais une question sur la 24C. L'acide ascorbique, c'est la vitamine C. Elle est hydrosoluble, HSBC. Ah, merci. Ok, merci. Il y a d'autres questions ? Juste pour la 17, s'il vous plaît, c'est quoi la réponse ? 17. Ou les réponses ? 17, c'était une question de qui ? C'était de Benjamin. Et les réponses, c'était que la E. Oui, il y a une question ? Merci. Non, il demandait les réponses de la 17. Voilà, il y a d'autres questions ? Non ? Il faut le dire maintenant ? Si, moi, j'ai besoin des réponses de la 32, s'il te plaît. 32, alors. Alors, vous savez quoi ? Je sais ce que je vais faire. Voilà. Est-ce que vous voyez la correction maintenant ou pas ? La 32, c'est D.E. D.E. Et normalement, je vous affichais la correction. Normalement, vous avez tout sur masterprepare-santé.fr. Bon, voilà. Il y a d'autres questions ? Il faut le dire maintenant, parce qu'après, voilà. Non, vous nous les posez par message, on répond. Ouais, ou par message. Non, c'est bon. Allez, top. C'est bon, merci. Allez, OK. Bon après-midi à vous. Bon courage. Merci. Et travaillez bien. Travaillez bien, ouais. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501